Question 10 Quelle est la plus petite vente par mois, par année et par sexe ? Donc là encore, il s'agit d'une question qui a pour but de nous entraîner. Nous connaissons déjà toutes les notions qui nous permettent de réaliser cette synthèse sous forme de tableau croisé dynamique. Je suis dans ma liste de données qui a été mise sous forme de tableau. Dans l'onglet Insertion, je clique sur Tableau croisé dynamique. La fenêtre Créer un tableau croisé dynamique apparaît. L'ensemble du tableau est déjà sélectionné. Il me propose de créer une nouvelle feuille de calcul pour accueillir mon tableau croisé dynamique. Tout est conforme. Je valide en cliquant sur OK. Quels sont les champs contenus dans la question ? Quelle est la plus petite vente ? C'est le montant. Il y a un calcul. Je le dépose en zone de valeur. Par mois et par année, c'est le champ date qui me permettra d'obtenir cette information. Et par sexe, je dépose le champ date et le champ sexe indifféremment, en ligne et en colonne. Ce n'est qu'une question de présentation. Les dates doivent être regroupées par mois et par année. Elles apparaissent par jour. Je clique sur une date et une seule. Afin d'obtenir, dans l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique, la commande grouper les champs. J'opte pour le mois et pour l'année. Je valide en faisant OK. J'ai mes années et mes mois. Par défaut, la somme du montant a été réalisée. En cliquant sur la liste déroulante, je fais apparaître le menu dans lequel je peux cliquer sur paramètres de champ de valeur. La fenêtre paramètres de champ de valeur apparaît. Je vais pouvoir changer le type de calcul et passer d'une somme à un mine qui répond à la question le plus petit d'eux. En cliquant sur le bouton format de nombre, je fais passer l'affichage de mes cellules dans un format monétaire. OK. Je renomme mon champ. Et je valide. Voilà. Je me retrouve avec les plus petites ventes par mois, par année et par sexe. Il me reste à masquer la liste des champs, le bouton plus-moins, les entêtes de champs. Puis, dans l'onglet création des outils de tableau croisé dynamique, j'opte pour un style de tableau. Dans cette question, nous nous sommes entraînés à grouper des dates et à utiliser un type de calcul qui renvoie la plus petite valeur, la fonction mine. Merci. 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 Merci.